Bonjour, c'est Boris de Sequoia Santé. Alors aujourd'hui comme recette, recette entre guillemets, c'est un bien grand mot, je vais plutôt vous faire une petite mayonnaise, mayonnaise maison. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les mayonnaise du commerce sont de vraies cochonneries. C'est des produits très transformés, ultra transformés, qui contiennent beaucoup de saleté. Raison pour laquelle je vous montre ma petite recette toute simple. L'idée, c'est de vous montrer que vous pouvez faire votre mayonnaise maison. Donc ça s'adresse à ceux qui ne la font pas, bien entendu. Ceux qui la font maison, ça n'a pas d'intérêt pour eux. Vous qui ne faites pas votre mayonnaise maison, pas encore, vous allez la faire s'il vous plaît, parce que vous allez voir qu'en fait, c'est très rapide à faire. J'ai besoin de très peu d'ingrédients. On va y revenir dans un instant. Et ça prend deux minutes, montre en main. Et donc, vous allez voir, il n'y a en fait plus aucune excuse de ne pas la faire, sans compter le fait qu'en plus, elle est bien meilleure au niveau du goût et de la texture. Allez, j'enfile mon tablier parce que ça gicle un petit peu. A tout de suite. Voici mes ingrédients et ustensiles. Alors, j'ai besoin d'un oeuf, plus exactement d'un jaune d'oeuf. Et on réutilisera donc le blanc par la suite sur d'autres recettes. Par exemple, j'ai besoin d'huile d'olive, j'ai besoin d'un tout petit peu de vinaigre, en l'occurrence du vinaigre de cidre. D'un tout petit peu de moutarde, en l'occurrence c'est une moutarde à l'ancienne. Ça n'est pas la plus facile, mais c'est ce que j'avais à ce moment-là. Si vous utilisez de la moutarde plus classique, sans les graines, c'est plus facile. Un peu de sel, un peu de poivre, un batteur tout simple, quelques récipients et le tour est joué. C'est une recette qui peut se réaliser en deux minutes. Là, ça va me prendre un tout petit peu plus de temps parce que je prépare mon jaune. Et on est parti. Abatteur tournant, je mélange mon jaune et ma moutarde et je rajoute mon huile d'olive. Petit filet, progressivement, un filet qui peut être continu tout simplement. Et là, on voit tout de suite qu'il commence à y avoir une émulsion, il y a un changement de couleur puisque mon jaune d'oeuf commence à blanchir. C'est la preuve que ma mayonnaise a pris. Je peux continuer en mettant à peu près autant d'huile d'olive que je souhaite en fonction de la quantité de mayonnaise souhaitée. Je continue à homogénéiser et on voit que ma préparation devient de plus en plus ferme. On voit que ça gicle un petit peu, n'est-ce pas ? Il faut dire que j'utilise un bol qui est peut-être un petit peu petit et j'ai un batteur tout simple qui a tendance effectivement à projeter. Je fais une pause pour ajouter du sel et du poivre. Je remélange et abatteur tournant, je vais ajouter une petite goutte de vinaigle équivalent d'une cuillère à soupe environ, que j'ajoute en deux fois ou en une fois, peu importe. Et là, il y a un nouveau changement de couleur. Ma mayonnaise va blanchir. J'homogénéise, je mélange ma mayonnaise et voilà ce que j'obtiens. Donc vous voyez, c'est tout à fait ferme. Nous sommes à 4 minutes 30, incluant le temps de préparation de l'œuf, c'est-à-dire vraiment tout compris. Je vais transvaser ma mayonnaise dans un petit ramequin que je vais filmer et placer au réfrigérateur le temps nécessaire avant de la déguster. Voici ma mayonnaise qui sort du réfrigérateur. Vous voyez, elle est particulièrement ferme. Ferme et onctueuse à la fois. Elle est brillante. Bref, elle est magnifique. Et donc cette mayonnaise peut être utilisée notamment pour manger des crustacés, des fruits de mer, comme ça va être le cas. En ce qui nous concerne, bien évidemment, le vin blanc est optionnel. Voilà, cette petite recette, cette micro-recette est terminée. L'objectif, c'est toujours le même sur Sequoia Santé. Nous ne sommes pas une chaîne de cuisine, nous ne sommes pas là pour faire de la gastronomie. Il y a des gens qui le font avec beaucoup de talent. On est là simplement pour vous donner des recettes pratiques, originales, santé, et donc que vous pouvez implémenter facilement dans le quotidien. Voilà notre objectif. Avec cette mayonnaise, vous allez pouvoir vous passer du caractère très, très transformé de la totalité des mayonnaise du commerce. Et oui, il faut savoir que les œufs viennent souvent par poche. Donc il y a des poches avec des blancs, des poches avec les jaunes. Bien sûr, elles sont séparées pour être mieux conservées. Parfois, il y a des ajouts même dedans. Ce sont des œufs en général de très mauvaise qualité, qui viennent de poules nourries n'importe comment, dans des conditions d'ailleurs effroyables la plupart du temps, même d'un point de vue de l'éthique animale. Et ces œufs servent du coup à faire ces mayonnaise, auxquelles on ajoute tout un tas de saletés, des exhausteurs de goût, etc. Alors ça peut être de l'amidon transformé, ça peut être des acides gras trans, parfois, peut-être pas encore trop en France, des acides gras inter-estérifiés. Donc j'ai consacré une vidéo sur les dangers des huiles végétales et je vous renvoie vers cette vidéo pour plus d'informations. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une vraie cochonnerie, cette mayonnaise de grande surface, de grande distribution, bref, cette mayonnaise toute faite. Donc faites-la, vous verrez, c'est le premier pas qui coûte. On se dit, oh là là, je ne vais pas me lancer dans une mayonnaise, finalement on n'en mange pas tous les jours. Et donc c'est une raison de plus pour la faire. Alors, en termes de qualité nutritionnelle, cette mayonnaise contient un œuf, enfin en tout cas un jaune d'œuf. On utilisera le blanc, bien sûr, pour faire des desserts, par exemple. Et donc ce jaune d'œuf apporte tout un tas d'acides aminés, donc de protéines très intéressantes, dont de la coline, très importante pour le cerveau, du cholestérol, très important pour le cerveau, qui est en grande partie fait de graisse, dont du cholestérol. Et cette mayonnaise, du coup, à ce niveau-là, nous apporte un certain nombre d'éléments, de bienfaits, qui viennent compléter astucieusement certains plats. On vous proposait ici, justement, d'utiliser cette mayonnaise avec des crevettes sauvages, par exemple en entrée. Bon, je vous laisse, je vis à aller déguster mes crevettes avec la mayonnaise avant qu'elle ne réchauffe trop. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette pratique, une recette santé, une recette séquoia. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un pouce vers le haut, ça nous donne beaucoup de motivation pour continuer à créer toujours plus de contenu. Pensez à vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification afin de ne rien rater. En attendant, rendez-vous sur notre site www.sequoyassante.com. Pensez à télécharger votre e-book offert ainsi que vous abonner à notre newsletter. Et bien sûr, prenez soin de vous.